Hey salut ! Alors si vous vivez pas dans une grotte, vous aurez probablement remarqué que l'univers des jeux a énormément évolué, notamment grâce au numérique. Donc on voit de plus en plus de réalité virtuelle et des jeux vidéo ou applications mobiles de qualité. Et du coup, des jeux ont aussi été conçus pour l'éducation. Alors aujourd'hui, on va parler de jeux sérieux ou serious games, et on va se demander si c'est juste une mode ou aussi des outils d'apprentissage efficaces. Alors du coup, vous pensez quoi des jeux sérieux à l'école ? Ces dernières décennies, le concept de jeux sérieux a explosé, et même la science a fini par se pencher dessus, et pas qu'un peu, avec environ 2,5 millions de résultats en faisant une recherche sur Google Scholar. Le terme serious game fait généralement référence à des applications informatiques où le divertissement n'est plus le but premier, mais plutôt un moyen pour d'autres fins. Ici, ce qui nous intéresse, vous me connaissez, c'est tout particulièrement les jeux sérieux pour l'enseignement et l'apprentissage. Bien sûr, il y a plein, plein de sortes de jeux éducatifs, et on en a déjà parlé un peu dans d'autres vidéos. Il y a même des jeux de plateau qui existent dans le commerce, genre Timeline ou Concept, qui peuvent être utilisés en classe. Et il y a aussi des jeux conçus spécialement pour l'école, comme Expédition Sagesse, qui est un jeu coopératif de philo pour enfants, où on apprend à aiguiser ses capacités de raisonnement et sa créativité, entre autres choses. En plus des jeux de plateau, ces dernières années, les jeux d'évasion ou escape game sont aussi très en vogue, et certains ont des objectifs éducatifs précis. Mais si on se concentre sur les serious games, est-ce que ça fait apprendre mieux que des cours normaux ? Pendant super longtemps, le problème pour répondre à cette question, c'est qu'il y avait deux tendances dans les articles scientifiques sur les jeux sérieux. Soit les études décrivaient super bien les jeux utilisés, mais très peu la méthode scientifique pour étudier leur efficacité, soit l'inverse. Heureusement quand même, les articles ont fini par s'améliorer, et ça a permis aux chercheurs de faire des méta-analyses, dont une assez récente que je vous propose de découvrir. Alors l'avantage des méta-analyses, c'est que quand il y a assez de bons articles sur un sujet, elles permettent une sorte de synthèse rigoureuse de tout ce qui a été écrit, en s'appuyant sur des statistiques pour pas dire trop de conneries. La méta-analyse dont je vous parle s'appuie sur 77 publications sur l'apprentissage avec les jeux sérieux, pour un total de 5 547 participants, et 31 publications sur la motivation. apportées par les jeux sérieux, pour un total de 2 216 participants. Comme il s'agit d'une recherche scientifique, les chercheurs ont formulé plusieurs hypothèses sur les effets des jeux sérieux, sur l'apprentissage et la motivation, puis ils ont fait tout un travail d'analyse statistique, pour voir quelles hypothèses pouvaient être confirmées, ou au contraire invalidées. Une de leurs hypothèses, c'était que les serious games sont plus efficaces pour apprendre, par rapport à une approche traditionnelle. Alors à votre avis, est-ce que ça, ça a été vérifié ou pas ? Et mieux encore, une autre hypothèse, c'est que les serious games seraient plus efficaces pour apprendre, quand ils sont combinés avec d'autres méthodes d'instruction, plutôt que quand ils sont utilisés tout seuls. Hashtag diversité. Et bah leur analyse, elle montre qu'effectivement, les jeux sérieux sont légèrement plus efficaces pour apprendre, et encore plus quand ils sont combinés avec d'autres méthodes d'instruction. Mais après, j'ai été surpris, parce qu'ils disent qu'en comparaison à des méthodes traditionnelles d'instruction, les jeux sérieux sont plus motivants quand ils ne sont pas combinés avec ces autres méthodes d'instruction. Fun fact donc, ce qui est le plus motivant n'est pas toujours ce qui fait qu'on apprend le mieux, et vice versa. Et plus généralement, dans la partie sur la motivation, ils formulent l'hypothèse que l'utilisation des jeux sérieux est plus motivante que les méthodes d'instruction traditionnelles. Du coup, je vous laisse y réfléchir un instant. Vous pouvez prendre vos paris. Eh ben, c'est une hypothèse qui n'est pas validée par cette méta-analyse. L'idée qu'en général, l'utilisation des jeux sérieux rendrait les cours plus motivants n'est pas vérifiée par les données issues des articles étudiés. Bon, ça veut pas dire qu'aucun jeu n'est motivant. Ce qu'il faut se demander, c'est dans quelle mesure ça varie d'un jeu ou d'une étude à l'autre. Ce qui fait qu'un jeu est motivant, ça dépend aussi du contexte. Si on est obligé à l'école de jouer à un jeu donné, ça risque de faire baisser la motivation, alors que ce même jeu dans un contexte où on a le choix serait plus motivant. Et pour tout vous dire, moi, je m'attendais plutôt à l'inverse. Je sais pas, mais quand on est dans la classe avec les élèves, on a beaucoup plus facilement l'impression que les élèves sont motivés. Enfin, on s'en rend plus facilement compte. Alors qu'on se rend pas forcément directement compte s'ils apprennent mieux ou pas. En fait, depuis que j'ai tourné cette vidéo, j'ai découvert un modèle super intéressant qui aide à savoir si les élèves apprennent en observant leur mode d'engagement. Ça s'appelle ICAP et j'en parlerai en détail dans une autre vidéo très bientôt. Bah, du coup, abonnez-vous pour pas la rater. Peut-être que dans votre expérience personnelle, vous aviez la même intuition que moi. Et les méta-analyses, bah, elles sont super utiles pour nous donner des résultats assez généraux. Bien sûr, il y aura toujours des contre-exemples. Et c'est pour ça qu'il faut aussi continuer à étudier plus en détail le sujet. Par exemple, à la Hub School 21, ils utilisent des jeux justement pour leur côté motivant. Je dis pas qu'on doit nécessairement changer totalement d'avis face à ce genre d'études. Mais moi, après l'avoir lu, bah, j'ai en quelque sorte changé mon curseur de croyance. Du coup, jusqu'à preuve du contraire, je vais plus avoir tendance à croire que oui, les jeux sérieux ont des choses à apporter pour l'apprentissage, mais pas forcément pour la motivation. Et du coup, bah, je serais curieux d'avoir vos retours dans les commentaires si, suite à cette vidéo, ça a aussi un peu changé vos curseurs de croyance. Si on regarde les jeux sérieux sous un autre angle, on y retrouve un certain nombre de mécanismes, dont c'est relativement prouvé, qui sont utiles pour l'apprentissage. Et ce qui nous fait des pistes intéressantes pour la conception de nouveaux jeux éducatifs. Donc, par exemple, on retrouve souvent l'idée d'avoir des objectifs clairs et bien définis. Ça peut être, par exemple, devoir trouver le code pour ouvrir une porte. On y retrouve également du feedback, donc l'idée d'avoir une réaction automatique à nos actions. Par exemple, un son différent selon si la réponse à une question est bonne ou mauvaise. On y retrouve aussi un sentiment de compétence, généralement, pour relever les défis du jeu. Douglas Clark, l'auteur d'une autre méta-analyse sur les jeux sérieux, il dit que se demander si les jeux sont bons ou mauvais pour apprendre, ça a finalement plus tant d'intérêt aujourd'hui. Maintenant qu'il semble clair que ça peut aider l'apprentissage, c'est plus important de se concentrer sur les caractéristiques spécifiques qui apportent une valeur ajoutée à l'instruction classique. J'en profite pour dire un grand merci également à Fanny et à toute l'école Hub School 21 à Paris, mais aussi Moorjen, le super game designer pour l'éducation à connaître à Paris, avec qui on a animé des jeux pour ses enfants. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada